On a pour fonction d'être la référence. Ça, c'est intéressant de savoir, OK, les mots naissent dans la rue, en fait. Et là, ils se répandent un peu. Et comment ils parviennent à l'académie où des vieilles perruques décident ou non de dire, d'estampiller le mot en disant, voilà un mot valable qui mérite d'être utilisé ou d'être sanctionné. Je veux dire, en même temps, on se rend bien compte qu'on n'a pas toujours besoin des perruques pour employer le langage. Parce que, par exemple, le Québec est capable d'apprendre au français à nommer la nouvelle réalité en français. Comment nommer la nouvelle réalité en français? Pour chatter, on peut dire clavarder. C'est une contraction de clavier et bavarder. On a réseautage pour networking. On a aussi livrèles, courriels, pourriels. Le débat a été un petit peu long s'agissant de la rivalité entre mail, e-mail, mail, M, E, accent aigu, L, qui représentait message électronique. Ce mail officiellement recommandé par les commissions de terminologie n'a jamais pris dans l'usage. Fallait-il, dans ce cas, m'entiriner, avaliser, reprendre sans réserve un terme anglais? La réponse au monde a été non. Et rejoignant cela les Québécois, on a adopté courriel. Ça ne s'est pas fait en un jour. C'était un débat de quand même quelques semaines. Entre les partisans du terme anglais, disons que quand même celui-ci était usité par tout le monde, employé par tout le monde, fallait-il essayer d'imposer un terme français obligatoirement, systématiquement, face à un terme bien connu? Et ceux qui disaient cela disaient, est-ce qu'on va remplacer camping? Est-ce qu'on va remplacer... Voilà, beefstech. Bien sûr, le problème n'est pas le même. Il y avait d'une part des mots antirinés depuis parfois un siècle, ou en tout cas plusieurs décennies. Puis là, un mot nouveau qui apparaissait. Puis finalement, tout le monde s'est mis d'accord au bout de quelques semaines sur courriel. Et bon, il n'y a plus de résistance. C'est antiriné, c'est comme ça. Et c'est dans la foulée, donc, pour remplacer spam, on a employé, au moins c'est un peu plus rare, bien sûr, pourriel. Les courriels qu'on ne veut pas, c'est pourri, c'est du pourriel. J'ai trouvé ça très bien. Mais apparemment, en France, on s'acharne à dire spam. Welcome to spam.com! Mais c'est très curieux parce qu'en Américain, spam, c'est un pâté de viande de basse qualité. C'est un peu bouillé pour chien et chat, mais aseptisé pour des humains. Et c'est aussi un élogisme, ça veut dire spiced ham, jambon épicé. Spiced ham a été télescopé.